Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant et donc aujourd'hui, il va s'agir de American Nightmare 4, les origines. On va reparler un petit peu plus en profondeur de la saga, réalisée, si je ne me trompe pas, par Gérard McMurray, un nouveau réalisateur. Alors en fait, les trois premiers opus étaient réalisés par James de Monaco, qui est également scénariste de ses films. Il est toujours scénariste sur ce quatrième opus de American Nightmare, mais cette fois-ci, on voit qu'il a cédé la place de réalisateur à un jeune réalisateur, un nouveau réalisateur, qui n'a pas encore beaucoup de films à son actif. Le casting est là aussi très méconnu, un casting relativement local. Pour vous parler un petit peu de l'aperçu que j'ai de cette saga, c'est une saga qui a beaucoup évolué en fait, en seulement trois films, enfin c'est déjà pas mal, mais on va dire qu'elle a pris des directions totalement différentes, allant du premier opus que j'ai vu qu'une seule fois, qui est un huis clos assez perturbant, mais pas dans son aspect, dans le fait que, effectivement, l'idée est juste géniale, l'idée de départ de American Nightmare avec ce contexte politique, cette idée politique quasi futuriste et à la fois rétrograde, ouvrant la porte à la violence légale pour trouver des bonnes excuses, des bonnes raisons à la bonne marge de la société au quotidien. Donc voilà, il y avait ce premier opus qui restait confiné dans un endroit très petit. Le 2 venait apporter beaucoup de solutions à ça, puisqu'on s'évadait un peu plus, on allait voir dans les rues ce qui se passait, les casseurs, les vandales, mais voilà, qui étaient encore une fois tout à fait légales. Donc on s'aventurait un peu plus vers de la relation personnage, vers des parcours personnage aussi, qui alimentaient un peu plus l'intrigue, et du coup, toute l'action, tout le décor, tout le contexte, les effets spéciaux, tout le film était vachement plus alimenté dans le 2, bien heureusement. Puis il y a eu le 3, un tantinet plus politique, American Nightmare Election, si je ne me trompe pas, qui est sorti en 2016, juste avant les élections américaines d'ailleurs, juste avant l'élection de Trump, qui n'était pas terrible, que je me suis vu pour la première fois il n'y a pas longtemps, qui était un peu niaiseux, qui ne se prenait pas autant au sérieux que les deux autres. J'avais clairement l'impression qu'on s'en foutait beaucoup plus, que le concept marchait encore, mais qu'on n'en avait plus rien à foutre, qu'on le laissait crever, on le laissait à l'abandon, les dialogues étaient niaiseux, les personnages étaient niaiseux, on ne s'attachait vachement pas aux personnages, je trouve que ça ne marchait pas. Et pourtant l'idée de protéger la sénatrice qui allait se faire élire et voter l'arrêt de la purge, donc en fait ça faisait d'elle une cible première, je ne sais pas, ce n'était pas du tout, ce n'était pas assez appuyé dans le film. Enfin bref, voilà, encore une fois il y a eu des nouvelles réalisations, même si on gardait le même réalisateur pendant 3 films, il y a eu différents aspects traités dans les 3 films, différents contextes, différents cadrages, différentes actions, différents personnages, tout ça pour en revenir à la purge, donc. Et ben, verdict, on en arrive maintenant à ce quatrième opus, c'est bien, c'est mieux que le 3, c'est ça de gagné, on revient vers un film vachement plus correct, qui reprend vraiment l'idée pour en faire quelque chose, pour essayer de s'amuser avec l'idée, essayer de faire quelque chose qui marche, d'explorer encore ce qu'on n'a pas vu, essayer d'aller encore plus loin, de dépasser les frontières et les limites du film. Surtout, je pense que pour moi, c'est le meilleur des 4, il est vachement plus politique, il est vachement plus gouvernemental, et plus vicieux, vachement plus vicieux autour de la purge, c'est ce qui a fait que c'est le meilleur des 4. Pour autant, est-ce que c'est ça qui relance et qui donne encore plus de souffle à la saga ? Ben oui et non, pas tellement, quoi. C'est pas le truc qui va encore faire déplacer les foules, parce que c'est un concept bien trop américain, je pense, et pas assez international, ce qui n'est pas grave. De toute façon, quand c'est américain, généralement, ça fait quand même venir un peu. Mais tout de même, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire de plus, que c'est sympa, ça fait le taf, mais ça récupère pas l'affaire de 3 autres opus qui se recherchent finalement, qui un coup sont bien, un coup sont pas bien, qui ont des fulgurances, puis se cassent la gueule, ou ont des personnages sympas, puis des fois d'autres mauvais. American Nightmare va pas rassembler tout le monde sous un même drapeau, puisque c'est un peu patriote, justement, dans le film. Non, ça va pas refaire venir les foules, ça va pas rassembler les masses, et s'accorder pour dire que la saga revient en grande pompe, malheureusement, non. Je vais tâcher de pas du tout spoiler dans cette critique, que ce soit sur les opus précédents, même si, bon, vous avez pu déjà les voir, mais aussi sur American Nightmare, les origines. Techniquement, déjà, je pense que c'était une excellente idée d'en faire un préquel, de revenir, c'est ça qui vraiment fait la force du film, et fait qu'on est plutôt captivé à certains passages. C'est vraiment la mise en place, l'origine de cette purge. Il y a des idées très intéressantes, notamment l'idée de départ dans ce quatrième film, qui est que la purge ne va se dérouler que sur une seule île, pour l'instant, qui est l'île de Staten, Staten Island, qui est pas très loin de New York, si j'ai bien compris dans le film. Je connais pas hyper bien la géographie américaine, mais quand même, de ce que j'ai compris, c'est pas loin de New York. Et c'est la première purge, et c'est une purge expérimentale. Ils font passer ça pour un essai, bien que je vais pas trop spoiler dans le film, mais c'est vachement vicieux, c'est pas vraiment une expérience, c'est un complot. On a vraiment quelque chose en rapport avec le complot, la corruption d'un gouvernement, la dictature naissante, finalement, qui est plus ou moins associée à la liberté, à la République, au gouvernement. Et donc ça, c'est vraiment pas mal, parce qu'on a vraiment cet affrontement entre pro-purge et contre-purge, les anti-purges. Et c'était pas autant soulevé dans les autres films. Enfin, ils te montraient que oui, il y avait cette sénatrice qui voulait arrêter la purge, mais point final, l'idée était d'aller pas plus loin que là, on a vraiment des affrontements, on a ceux qui arrivent à se barrer avant le début, on a ceux qui sont contraints de rester parce qu'ils ont même pas de quoi se payer un plein d'essence pour se barrer, ou se payer le ferry pour traverser le fleuve et se barrer, ou la mer et se barrer. Donc il n'y a plus que les pauvres qui restent, il y a ceux qui combattent. On essaie aussi de corrompre la population en leur disant, comme c'est un essai expérimental, on va vous demander de rester sur l'île et d'être payé pour ça, en plus de porter des lentilles qui vont enregistrer pour avoir des archives de cette première purge, et voir si ça fonctionne bien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, par contre, comme tout est... En fait, c'est des ficelles du gouvernement, c'est un théâtre de marionnettes, le gouvernement sait très bien déjà d'avance ce qui va se passer, ce n'est pas du tout un essai, c'est vraiment plutôt une inauguration de la purge, et pour ensuite, on va dire, présenter des résultats factices, complètement pipotés, pour mettre en place une idée de succès de la purge, et ensuite l'instaurer à échelle nationale sur tous les Etats-Unis. La suite, bien sûr, dans les épisodes précédents, qui sont en fait, bien sûr, les suites de celui-là, puisque, chronologiquement, vous l'aurez compris, American Nightmare, les origines, est le tout premier. Tous nos personnages sont vachement plus attachants, agréables à suivre, bien que ce ne soit pas encore la folie non plus, on n'a pas de tête d'affiche, on n'a pas le Ethan Hawke du premier, même l'acteur du 2 et du 3, qui n'est pas hyper connu non plus, mais avait un certain charisme. Là, ils ne sont pas tous au level célébrité, pas du tout, mais il y a quand même un très bon jeu d'acteur, il y a de très bonnes cascades, il y a ce qu'il faut là où il faut, peut-être un petit peu trop de personnages, je dirais qu'il y a des longueurs sur la fin, rien de bien méchant. On va dire qu'à un certain moment, le concept a apporté beaucoup de neufs, beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes choses, et que c'est vrai que sur la fin, on en revient un peu à la même sauce, American Nightmare, où les gentils, enfin on arrive à la fin de la nuit, tout va se terminer, il ne reste plus que quelques minutes, quelques heures de purge, nos gentils doivent essayer de survivre, et doivent gagner face à tous les agresseurs, à tous les fous furieux qui cherchent à les tuer, et donc voilà, c'est quand même un scénario très classique sur la fin, même s'il est très représentatif d'American Nightmare, et d'un thriller plutôt réussi. Il y a une chose à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'est que le premier, American Nightmare, en fait les trois premiers on va dire, même pas seulement le premier, on a cette idée dans le film qu'on subit la purge, on n'a rien d'autre à penser de ça, il y a des persos qui ont leurs opinions là-dessus, qui ont leurs solutions face à la purge, leur façon de faire, leur opinion, tout un éventail de choix et de choses à faire dans le film, afin de répondre à cette purge, là ce qui est bien c'est comme la purge n'est pas encore née dans le film, elle est en train de se mettre en place, on a toute la controverse qui va avec, que ce soit la controverse politique, l'opinion publique, la façon de réagir, à qui ça profite, pourquoi, comment elle va se mettre en place, et qu'est-ce que ça va apporter, finalement, même si tout ça on le sait très bien, il y a cette dimension de vraiment de naissance, de nouveauté, et du coup, on a cette confusion qui règne dans le film, qui est pour le coup tout à fait inédite, et propre à ce quatrième film. L'idée forcément que la purge n'a pas encore eu lieu, fait que ses habitants ne vont pas savoir comment réagir, on a deux espèces de grand-mères dans le film, qui en ont rien à foutre, ces espèces de femmes de ménage, et elles font comme si, elles s'amusent, elles font péter des trucs, elles essayent quand même de tuer des gens, mais sans plan, sans mécanique, donc on voit bien qu'il y a de la désorganisation totale, on a ceux au début qui pensent qu'il va rien se passer, qui sont complètement incrédules face à la chose, ils font la fête dans les rues en se disant mais personne va jouer le jeu à aller tuer des gens, à aller saccager des magasins, ou ce genre de choses, on voit qu'au début c'est très timide en fait, la population n'a pas envie, clairement, ne prend pas ça au sérieux, et ça, c'est une super bonne idée pour montrer que la corruption va venir bien après, que la pièce maîtresse de l'échiquier n'est pas encore arrivée, et que la purge telle qu'on la connaît n'est pas encore là. C'est là que tout le préquel fonctionne plutôt bien, on n'a pas à rougir face à ce American Nightmare 4, il fait un travail qui alimente encore une fois plutôt bien la saga, sans lui donner un nouveau souffle, mais en lui permettant de continuer tout à fait honorablement. C'est ce qui fait de ce quatrième American Nightmare un retour gagnant. Donc ça c'est bon, ça c'est bien, après je ne vous dis pas ce qui se passe ensuite plus tard dans le film, mais bien sûr, on va en arriver à quelque chose de bien plus dantesque, qui va se répandre tout autour de la ville, et qui va prendre des proportions bien plus criminelles, bien sûr en l'occurrence, et un peu plus trash, c'est peut-être un American Nightmare un peu plus trash que certains, complètement, enfin voilà, ça reste encore assez light, on est loin d'un film d'horreur, pour moi c'est pas un film d'horreur, mais on sursaut peut-être une fois au début, pour un truc pas effrayant en plus, c'est encore un truc avec un bruit strident et un personnage qui apparaît derrière, mais pas effrayant, mais voilà, donc vous attendez pas à sursauter, vous attendez pas à avoir peur, mais il y a plutôt un traitement, on va dire, un traitement, une analyse du film, qui met pas les compteurs à zéro, mais qui vous permet une nouvelle approche du film, en étant plutôt séduit d'un côté cinéphile, d'un côté scénario, d'un côté background du film, on a, je trouve, une bonne approche, on a les origines du film, de la purge, et moi je suis satisfait, je signe. Pourquoi pas ? Donc voilà, j'espère maintenant que s'il y a un cinquième opus, je sais pas, ça commence à faire beaucoup, je sais pas si c'est nécessaire, mais il va falloir se réinventer encore plus, je pense que cette nouvelle approche est concluante, maintenant si on peut apporter encore plus de choses, si on peut essayer de réinventer encore davantage l'intrigue du film et tout ce qui s'ensuit, ça peut être encore mieux, on peut faire mieux quoi, c'est ça qu'il faut en retenir aussi, c'est que c'est très bien, on a su peut-être voir les défauts qu'il y avait notamment dans le 3, on revient vers quelque chose de plus sérieux, de plus remarquable, mais qui ne réinvente pas tout à fait non plus pour autant. On est quand même encore loin du chef-d'oeuvre, et l'idée pourrait bien s'épuiser si on ne cherche pas à mettre le niveau un peu plus haut quoi, c'est tout. Voilà, on va dire que c'est fini pour American Nightmare 4, je n'ai rien d'autre de plus à vous en dire, allez le voir, vous n'allez pas le voir, c'est comme vous voulez. Demain, avant première de Ant-Man et la guêpe, ce qui veut dire qu'au moment où sortira cette vidéo, je l'aurai vu depuis maintenant un bon moment je pense. Critique donc avec Fabien et avec Louis, ici, non pas ici même, ce sera dans la voiture, je pense qu'on n'aura pas le salon, on n'aura pas le canapé normalement. Donc, retour sur Ant-Man, un film encore plutôt attendu pour ma part, et très attendu pour Fabien et pour Louis. Donc on se retrouve pour cette prochaine critique, et pour je ne sais pas quoi d'autre, peut-être une vidéo de bienvenue à bord à l'occasion à Disneyland Paris, ce n'est pas dealé, ce n'est pas acté, mais je vous en avais promis une, certainement avant de partir en Floride, donc je pense que je vais en faire une, soit fin juillet, soit sur le mois d'août. Voilà, c'est à voir. Donc c'est tout pour ce soir, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, à la prochaine, et salut à tous.